Bonjour à vous, c'est Gaby Inès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter trois façons pour utiliser l'engouchure et améliorer votre son. On verra une quatrième manière à la fin qui va être tout à fait inédite. Je ne crois pas en avoir parlé encore sur cette chaîne, donc ce sera nouveau. Les trois premières, j'en aurais déjà parlé pour ceux qui me suivent régulièrement, mais une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Avant d'attaquer la première façon, sachez qu'il y a des choses générales, de manière générale, à faire attention quand on souffle dans une trompette, des règles à connaître pour savoir comment bien placer son masque, donc tout le contour des lèvres, des petites choses comme ne pas appuyer l'embouchure, etc. Au niveau du souffle aussi, comment bien gérer le souffle. Donc tous ces détails, je ne vais pas m'amuser à les rappeler. Si vous avez besoin de connaître tout ça, tout est dans le kit de démarrage de la trompette. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir ce kit de démarrage. C'est une formation 100% offerte où vous allez découvrir déjà les premières bases à la trompette pour souffler correctement et ne pas partir dans une mauvaise direction et prendre de mauvaises habitudes qui pourraient vraiment vous gêner dans la progression. Donc je vous recommande vivement de suivre ce kit de démarrage et en plus de ça, vous aurez même accès à des ressources pour apprendre l'improvisation pour ceux parmi vous qui veulent apprendre tout ça. Alors une fois que vous avez ces bonnes bases, la première chose à faire, un premier exercice à embouchure qui fonctionne très très bien, c'est déjà de faire des notes tenues pour vérifier votre vibration. Alors ce que je recommande de faire, c'est de trouver une note qui va vibrer facilement pour vous, vous n'avez pas d'effort particulier à faire. On évite d'aller trop dans le grave ou trop dans l'aigu, on va rester plutôt dans le médium et on essaie d'avoir tout de suite une bonne vibration. Et on tient longtemps notre note. Donc vous n'allez pas forcément la trouver du premier coup, cette vibration. Donc je vous invite à tester quelques fois. À chaque fois, soyez dans cette dynamique de souffler longtemps. C'est-à-dire que même si vous loupez votre vibration, admettons, je ne sais pas, ça fait ça, il n'y a que de l'air qui sort et un petit bout de vibration, ce n'est pas grave. Vous gardez le geste, c'est pour rester dans la détente. Parce que si vous insistez au départ et que vous êtes plutôt en mode et vous réessayez comme ça plein de fois et que vous vous tendez, vous vous crispez, ça ne marchera pas, vous prendrez de mauvaises habitudes. Donc on essaye un coup, on souffle notre air, on sort l'air. Ça a vibré tant mieux, ça n'a pas vibré tant pis. Essayez de comprendre pourquoi ça ne vibre pas tout à fait. On finit l'air, on reprend tranquillement la respiration et on recommence. Une fois que vous avez trouvé votre vibration sur cette note tenue, je vous invite à aller chercher d'autres notes. D'abord, visez une seule note, c'est-à-dire n'allez pas chercher à chaque coup de faire une hauteur différente. D'abord, essayez tout le temps de sortir la même note. Peut-être que vous pouvez vous la chanter pour vous aider. Bon, ce n'est pas la même. Je refais. Donc c'est un exercice qui est quand même un peu plus difficile. Donc cette astuce, je vous la donne, mais il faudra peut-être être un peu plus avancé. La preuve, je n'ai pas réussi du premier coup. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, vous soufflez sur une seule note. Vous essayez tout le temps d'avoir la même, la première qui va sortir naturellement. Vous la répétez jusqu'à vraiment que vous soyez content de votre son sur cette note. Répétez le geste dans le souffle, etc. pour bien intérioriser comment vous allez vous sentir avec cette vibration et surtout le processus de la création de la note. Et ça part de l'inspiration jusqu'à l'expiration de cette note. Amusez-vous aussi à jongler sur les vitesses d'air. Par exemple, vous pouvez aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. Ça va vous permettre de savoir quelle est la dose pour que à la fois vous soyez relativement relax mais qui ait quand même assez de vitesse d'air, assez d'intention, assez de dynamique pour que le son sorte. Donc il y a, comme un curseur à trouver, si vous êtes trop lent au niveau de votre vitesse d'air, le son ne sortira pas. Si vous êtes trop rapide, vous allez être trop crispé et en fait vous allez perdre énormément d'énergie. Donc sur tout le spectre de la vitesse d'air, le plus lent étant par exemple quelque chose comme ça et le plus vite quelque chose comme ça, entre les deux, il y a tout un spectre, on va dire, de vitesse d'air où ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'être super précis non plus mais voilà, à vous de jauger rien que sur les sept de cette première note tenue. Vous pourrez aller aussi donc chercher d'autres notes qui soient plus aigus ou plus graves. et pareil, jouer avec votre vitesse d'air. Donc ça, c'est pour la première étape avec les notes tenues. Maintenant, ce que je vous invite à aller faire, c'est d'aller chercher des glissés avec une note de départ, une note d'arrivée et donc le glisser entre les deux. Donc on peut faire une note de départ à un certain endroit dans la hauteur des sons et on peut aller déjà vers l'aigu à partir d'une note de départ. Donc je vous recommande encore une fois de partir plutôt du médium. Vous faites le glisser et ensuite, vous faites votre note d'arrivée. Donc ça, c'est un très bon exercice pour garder le contrôle même dans les changements de tessiture. Il n'est pas forcément facile à faire. Il faut vraiment que vous gardiez un son tout droit comme pour les notes tenues. Limite, imaginez un léger crescendo pour être sûr de ne pas perdre d'air. Vous essayez ça. Au début, vous pouvez le faire sur une petite amplitude. Donc, pas aller chercher trop aigu et ensuite, vous recommencez et vous allez chercher de plus en plus aigu de cette manière-là. Voilà. Ici, je n'ai pas eu un gros écart. Je peux aller un peu plus loin. On peut aller encore plus loin. Etc. De cette même note médium, on peut aussi aller vers le grave. Au début, pas trop et puis de plus en plus. Ce qu'il faut éviter à tout prix dans ce genre d'exercice, c'est avoir des trous d'air du style si je reviens vers l'aigu. Voilà. Que ce soit discontinu. Là, on veut vraiment au contraire que ce soit continu, qu'on ait tout le temps le son avec la même intensité, etc. Donc ça, c'est un excellent exercice qui aide beaucoup pour le contrôle de votre vibration. Vous pouvez aussi partir de l'aigu ou partir du grave donc partir d'une note plus aigu ou d'une note plus grave et refaire le même processus. Donc forcément, quand on part de l'aigu, vous aurez moins de marge pour aller encore plus aigu mais c'est pas mal à faire aussi comme exercice. Donc on essaye. Et inversement, partir de l'aigu et aller dans le grave. Donc là, on va avoir pas mal de marge. Vous allez voir malgré tout que ce sera difficile d'aller extrêmement dans le grave parce qu'on peut avoir tendance à trop relâcher les lèvres. Mais encore une fois, ça reste un excellent exercice pour garder son contrôle en parcourant une très large tessiture. Inversement, on peut partir du grave. et aller chercher encore plus grave puis ensuite, aller chercher dans l'aigu. Voilà. Là, c'est quand même assez dur d'aller garder le contrôle dans le grave. Donc c'est un petit entraînement qui est important à avoir. Ensuite, on va vers l'aigu en portant du grave. qui est un petit entraînement pour finir par le réveil. On va vers l'aigu Ok, donc très très bon exercice encore une fois pour parcourir sa tessiture, éviter les trous d'air et pouvoir bien vibrer correctement, peu importe d'où on part, où l'on va, être toujours en capacité à avoir cette vibration qui est pile là au bon moment. Ça va être un excellent exercice pour ça. Enfin, la troisième catégorie d'exercice, avant la nouvelle catégorie qui est inédite et qui arrive juste derrière, c'est de faire comme des ondes avec votre embouchure. Donc c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu dans la deuxième partie. Partez du médium et allez voir un petit peu au-dessus, un petit peu en-dessous, un petit peu au-dessus, un petit peu en-dessous, en faisant déglisser. Ça donne ça. En partant de cette même note, on peut augmenter l'amplitude pour aller chercher encore plus aigu et encore plus grave. Dans la même idée, on peut aussi partir de la note la plus grave possible. en y allant par palier, c'est-à-dire on part d'une note grave et on va à une note assez aiguë. On ne va pas encore aller au maximum, mais on part d'une note grave, on va à une note aiguë. Voilà, grave, aiguë, grave, aiguë. On peut aller encore plus grave ensuite, puis aller encore plus aiguë. Donc là, contrairement à ce qu'on faisait avant, où c'était dans le médium et on augmentait l'amplitude, là, on part directement du grave ou de l'aiguë et on va chercher la plus grande amplitude possible. On peut faire la même chose en partant de l'aiguë et en allant dans le grave. Donc à noter que là, en fait, mes notes quand même de grave et de l'aiguë restent relativement les mêmes. Je ne me prends pas la tête en amont à savoir quelle note je veux sortir. J'entends à peu près la note, je la sors, ok, tout de suite elle est stable et je me base là-dessus au niveau de mon oreille. Ça me permet, voilà, très rapidement d'avoir un exercice qui est construit. Faites la même chose de votre côté, ne cherchez pas une note particulière, dites-vous juste, il faut que ce soit une note dans le grave, vous la tenez et vous allez chercher une note dans l'aiguë, vous retenez la hauteur de cette note, vous retournez dans le grave, etc. Ça vous entraîne un petit peu à mémoriser les notes que vous faites à partir de votre oreille. Donc ça nous fait travailler un petit peu l'oreille au passage avec un exercice simple. Donc ça, c'est cool pour ça aussi. On va faire la même chose en augmentant l'amplitude, donc on va chercher encore plus grave et aller encore plus aiguë. Donc voilà pour ces histoires d'ondes. Et enfin, la dernière recommandation que j'ai pour vous, c'est de travailler les exercices et les morceaux que vous faites à l'embouchure. Là, pas besoin de faire trop longtemps parce que ça fatigue un peu plus, mais une fois de temps en temps, quand vous voyez des passages dans des morceaux, dans des exercices où vous avez par exemple des trous d'air où ça ne passe pas très bien, il y a des accidents, des brins, etc. Ça vaut le coup de réutiliser l'embouchure. Et vous allez voir que derrière, c'est un peu comme si vous mettiez un coup de gomme sur les erreurs. Ça va se corriger tout seul. Admettons par exemple qu'on cherche à faire un exercice de souplesse. Les souplesses, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple comme exercice, surtout pour les débutants. Donc, on y fait beaucoup d'erreurs. Et pour éviter ces erreurs, justement, c'est bien de passer par l'embouchure. Donc une souplesse toute bête, si on fait Do, Sol, Do, Sol, Do, comme ceci. Voilà, c'est l'occasion de voir beaucoup d'erreurs dans ce genre d'exercice. Donc tout bêtement, déjà, on peut avoir un trou d'air, par exemple. Voilà, ça peut ne pas être très stable. Donc dans ce cas-là, on prend l'embouchure et on essaie de bien faire Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Donc avec un glissé entre chaque note et on tient un petit peu les notes en escalier, comme ça. Et pensez bien vraiment à une vibration plutôt ondulatoire et pas d'à-coups. On ne monte pas les marches d'un coup, c'est vraiment progressif. Voilà, une autre erreur que je retrouve souvent chez mes élèves C'est qu'on va avoir Une espèce de coupure où cette marche-là qui vient d'un coup Et ça fait qu'on entend des petits accidents Ou que ce n'est pas tout à fait fluide dans les transitions entre les notes On entend limite que c'est détaché ou que ce n'est pas homogène Et nous, on veut que ce soit le plus coulant possible Donc voici, je vais essayer de le faire avec l'erreur pour que vous entendiez Donc typiquement, on va mettre un petit coup de ventre pour accélérer l'air Et avoir les notes les plus aigus Donc, en plus d'avoir un son qui n'est pas joli Ça nous empêche de faire la souplesse Donc dans ces cas-là, on reprend l'embouchure Et on fait l'exercice pour essayer de l'avoir correctement, vraiment en continu Je vous le refais Voilà, ce sera mieux comme ça Donc voilà pour cette vidéo Donc, il n'y avait rien de grandement nouveau à part la fin Mais je tenais à revenir sur ce genre de point avec les vibrations Parce que c'est une base, c'est très important Et je pense que de temps en temps, je ferai des piqûres de rappel là-dessus Et puis ça m'a permis d'apporter quand même quelques éléments nouveaux Des nouveaux détails pour que ça puisse vous aider davantage Et que vous ayez des nouvelles choses à explorer Pour être sûr de réussir ce genre d'exercice à l'embouchure Rassurez-vous si ça ne vient pas du jour au lendemain Il faut pratiquer un petit peu tous les jours Juste 5-10 minutes ce genre d'exercice Vous allez voir, ça va venir très vite N'oubliez pas d'alterner ce genre d'exercice quand même avec la trompette Ne faites pas que de l'embouchure dans votre séance Jouez un peu de trompette parce que la sensation est différente Donc c'est important de switcher Mais si vous n'avez pas eu l'habitude d'utiliser l'embouchure Je vous invite à commencer à essayer avec ce genre d'exercice Vous allez voir, ça va faire beaucoup de bien à votre son Merci beaucoup pour votre attention N'oubliez pas, avant que je vous quitte, d'aller voir du côté du kit de démarrage de la trompette Premier lien dans la description Vous verrez comment bien souffler Notamment pour réussir correctement ce genre d'exercice Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin On aura même des ressources pour apprendre l'improvisation Tout cela s'est offert N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description Et puis en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao, ciao !